A la question, est-ce que j'ai le droit de ramonner ma cheminée tout seul sans passer par un voleur ? Euh, un spécialiste, pardon. Un spécialiste. Hey Google, appelle l'assurance. Assurance contre un arbre, bonjour. Oui, salut monsieur l'assureur, c'est Dr Magouille à l'appareil. Je suis assuré chez vous et j'ai une petite question. J'aimerais savoir si j'ai le droit de ramonner ma cheminée tout seul. Enfin, écoutez, si vous croyez que j'ai que ça à foutre à répondre à des canules à Robcènes... Je vous demande pardon. Si t'as envie de te foutre un truc dans le filon ou de te branler, tu le fais et t'enverdes pas les gens qui travaillent. Parce que quand Macron t'enculent toute l'année, tu dis plus rien là, on l'entend plus ta grande gueule. Tu mets plus ton putain de gilet jaune pour faire chier des automobilistes qui travaillent, enculé va. Oh le con, il m'a raccroché au nez. Hey Google, appelle l'assurance. Dis donc monsieur l'assureur, là, j'ai été poli, alors restez poli. Je vous demandais simplement si j'avais le droit de ramonner ma cheminée tout seul sans passer par un ramonneur agréé. Et est-ce que vous aviez besoin d'un papier pendant l'assurance ou pas ? Non mais oh, il faut se calmer un peu quand même. Désolé, c'est la fin de l'année, ma femme m'a trompé avec ma patronne. Je suis un petit peu à cran là. Oui alors, que ce soit une cheminée, un poêle à bois, une chaudière au fioul ou au gaz, le principe est le même. Vous devez nettoyer les conduits par lesquels s'évacue la fumée. Parce que la Suisse y accumule et les résidus peuvent encombrer les conduits. Pouvant entraîner aussi une intoxication au monoxyde de carbone, voire même un incendie. Et puis quand le conduit est ramonné, vous gagnez aussi en efficacité de chauffage. Ah, bah c'est cool. Ah, attendez, attendez, je vous ai pas tout dit. Selon votre assureur, et en cas de sinistre, si vous n'avez pas de certificat établi par un professionnel, vous ne serez peut-être pas couvert par votre assurance habitation. Alors renseignez-vous avant. Mais rassurez-vous, monsieur Magouille, les assurances contre un arbre vous assurent entièrement. Pas besoin de ce torchon, de ce certificat. En cas de sinistre, nos experts savent faire la différence entre un conduit ramonné et celui qui ne l'est pas. Ah, on est des professionnels où on est des bites. Ben, pensez à une dernière chose, monsieur Magouille. Votre cheminée doit être ramonné une fois tous les ans. Ah oui, bien sûr. Bon, et vous l'aurez compris, c'est aussi de la culture, docteur Magouille. Tâchez tout de même qu'un conduit de poêle à pêlée, comme c'est le cas dans cette vidéo, s'encrase beaucoup moins vite qu'un conduit de cheminée classique. Le taux de déchets et de suie étant bien inférieur. Mais rien ne vous empêche de faire un nettoyage à la sortie de l'hiver ou avant de commencer la saison des petites flambées, et ce, tous les ans. Faites pas comme moi. Si vous avez jusque-là entendu beaucoup de blabla, c'était pour un peu combler la vidéo, parce qu'en effet, le ramonnage est tellement simple et rapide qu'un gosse de 5 ans pourrait le faire. Et accessoirement, ma vidéo aurait pas duré 2 minutes, quoi. Et tu sais bien, maintenant que je tiens cette chaîne pour arrondir mes fins de mois et espérer me payer la facture de chauffage de cette année. Ah oui, 9 euros. L'hiver est pas fini. Reprenons. Il vous faut un hérisson. Ouais, je me doutais bien que le monteur allait s'amuser. Non, le hérisson, c'est cette canne munie d'une tête semi-rigide qui va pénétrer dans le conduit et en gratter ses parois. Il existe des modèles qui se visent sur une perceuse. Le mien, c'est un rustique à l'ancienne. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, sur un toit aussi bas que le mien, de ce côté-là, la pente, elle doit pas dépasser les 3 mètres. Pas besoin d'aller sur la toiture pour réaliser le ramonnage. Tout se passe en bas. Chez moi, j'ai un conduit avec une petite trappe d'accès qui se dévisse. Donc, pas besoin d'enlever non plus le tuyau et leur cerclage de serrage comme on voit sur Internet partout. Mettez donc une protection au sol. La suie même d'un poêle appelé, c'est comme Olivier Véran s'attache. Il y a deux sens de ramonnage, le tuyau horizontal qui part vers le poêle et le vertical qui part vers le toit. Allez, c'est parti. Ah, quelle drôle de sensation. J'ai vraiment l'impression d'être proctologue. Il a avancé la machine d'un FS. Et dès qu'il m'a fait ça, c'était fini. Je commence par le long tuyau vertical. Plus tu iras vers le haut du tuyau, moins tu auras de suie. Et là, tu auras l'air d'un con si t'as pas pris un hérisson assez long. Donc prévois le coup avant. Oui, je te mets un lien affilié, bien sûr. Ah bah attends, 9 euros, faut pas déconner. La tête du hérisson est particulière. Sauf si tu fais tourner sur elle-même la rallonge, tu ne pourras pas gratter dans un geste de va-et-vient dans le tuyau. En effet, quand le hérisson entre, les poils semi-rigines sont dans un sens. Et quand tu tires vers toi, les poils se mettent dans l'autre. Il est alors presque impossible de le faire remonter quand la rallonge est entièrement glissée dans le tuyau. Donc, eh bah, tu descends le hérisson par quelques petits à-coups jusqu'à la sortie. Et le premier passage va te faire tomber une de ces merdes, surtout si t'as pas fait le ramonnage l'an passé. Et tu refais ce geste jusqu'à ce qu'il ne sorte plus rien du tuyau. Environ 5 ou 6 fois devrait être suffisant. Enfin, tu le vois, quoi. Une fois que c'est fait, je m'occupe du tuyau horizontal qui rejoint le poil. Attention, petite particularité. Nous sommes ici sur un poil appelé, ayant le conduit caché par le mur de soutien de la maison. On avait opté pour un poil moderne, et le tuyau derrière le poil aurait été visible dans le séjour. Et c'est pas terrible. Du coup, le tuyau passe dans le garage. Au passage, j'ai fait faire ça par un professionnel. J'ai pas forcément envie de faire cramer ma baraque. Si je veux désemboîter ce tuyau, il faut donc sortir le poil, ce qui n'est pas prévu. Deuxième particularité sur mon modèle, un Edil Camille qui date d'environ 2015, il n'y a aucun accès depuis l'intérieur du poil vers le conduit de cheminée. Les fumées sont évacuées par un système de ventilation pour éviter les intoxications, justement. Sauf que l'hélice qui évacue les fumées empêche d'accéder au tuyau d'évacuation qui se trouve juste derrière. Mais c'est l'avantage du hérisson et de sa rallonge semi-flexible. Ça va à peu près où l'on veut. Je cherche à diriger la rallonge vers le tuyau horizontal. Je l'enfonce jusqu'au bout. Je ressors mon hérisson. Oui, mon hérisson. Mais qu'à maintenant que je l'ai payé, je peux dire que c'est le mien. Là, tu devrais avoir encore plus de merde qui sort. C'est normal, c'est la toute proche sortie du poil que l'essuie s'accumule le plus. Fais le mouvement en 4 ou 5 fois et tu en seras qu'il pour aujourd'hui. N'oublie pas d'utiliser un aspirateur dédié à tes cendres. Moi, c'est un vieil aspirateur d'atelier qui ne me servait plus du coup. J'y ai mis un sac de récupération pour ne pas flinguer son moteur. Ah, tu as fini. Tu vas pouvoir te lire un bon livre au coin du feu. Et si tu ne sais pas lire, tu pourras faire semblant de lire un bon livre au coin du feu. Je pourrais faire une vidéo sur le pourquoi du choix du poil, appelé, mais vu comme dans le secteur, ils sont spéculés comme des porcs pendant la crise de l'énergie en 2022, passant leur sac de 20 kilos de 3,80€ à 12€, je n'ai pas envie de faire leur pute. Prochaine vidéo sur le nettoyage complet des trous du cul. C'est la enfance et la preuve dans les fesses. Au revoir. Sous-titrage ST' 501